Alors ce qu'il faut savoir c'est que Maminia n'a jamais été appelée comme ça, moi j'ai toujours entendu qu'on l'appelait par un surnom qui est Minia ou Locosso. Alors c'est facile, c'est Mep, elle parle de mon identité en quelque sorte et c'est marrant parce qu'elle commence direct par Maminia, c'est comme ça que ma mère m'appelle, que toute ma famille m'appelle d'ailleurs et il faut savoir que mon prénom s'est écrit avec un N à la fin et il ne se prononce pas et du coup mon surnom c'est Minia, c'est une petite partie de ce prénom qui a été prise. Sinon mon deuxième surnom c'est Locosso, c'est du Lingala, c'est un dialecte congolais, je ne suis pas du tout d'origine congolaise, d'ailleurs dans mon dialecte à moi qui est le Bambara on dit Dumlinde, c'est le surnom qui a été donné par mon grand frère depuis que je suis toute petite et en fait ça me définit bien, c'est quelqu'un qui aime bien manger et en soi j'ai un troisième surnom, c'est plus récent, c'est Mink, c'est un surnom qui a été donné par une de mes anciennes teammates, Maïsha Anne Salen et j'aime bien parce que c'est une petite consonance animée, j'aime bien. C'est assez fière dire là, alors je dirais, moi il y a Romero, je dirais que c'est le 3 points qu'elle met à la finale 20, en Italie, à Udine, le 3 points qu'elle nous fait, et je ne sais plus si c'est une prolongue ou pas qu'on fait, mais en gros elle nous met dans la merde avec ce 3 points, j'ai l'impression que c'était sûr qu'elle allait le mettre. On va dire que c'était un match de défense, de toute la compète c'était pas le premier match où on a un peu scoré, mais c'était chaud, franchement c'était chaud, l'équipe espagnole c'est une équipe qu'on a très souvent rencontrée, dans notre cursus jeune, mais on réussit à gagner quand même, mais c'était chaud, c'est à l'image de notre génération, c'est une très belle génération et on finit sur la plus belle marche pour notre dernière compétition, c'était trop top. Voilà, c'est The Voice, le 3x3, c'est The Voice, il y en a qu'un de toute façon, et c'était le match, c'est la demi en gros, mais c'est surtout le match qui te donne le premier ticket pour accéder à Tokyo, et donc on est contre le Japon, le Japon qui est pays haute, donc qui est autant motivé que nous, tout simplement parce qu'elle mérite aussi, du moins, elle mérite d'y être. Et sur la dernière action, t'as Yamamoto qui déclenche un tir, et en fait elle aurait pu le mettre, clairement ce que c'est ses tirs, et elle ne le veut pas, du coup on est qualifié. C'est vrai, ce tir, ce moment, ce match, c'est aussi le résumé un petit peu de toute cette course au ticket olympique, ça a été hyper difficile, ça a été très émouvant, très éprouvant, franchement ça a été tout ce qu'on peut imaginer, x10. Le fait de l'avoir ce ticket à la fin, c'est une consécration ultime, c'est le résultat, c'est le fruit de tellement d'années de travail, d'efforts, de douleurs, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, pour moi, c'est le plus beau titre que j'ai, et c'est pas un titre, c'est juste une qualification, c'est juste un ticket, et c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir jusqu'à présent, ça a été aussi la plus difficile, et j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. C'est à nous d'en profiter, le ballon qui glisse un peu des mains de Iliana Rupert, en dessous, Minya qui met ce premier point, ce premier panier, pardon, premier panier dans sa carrière en équipe de France 5-5, Minya Touré. Merci à Lucas, Lucas Nuko. Par contre, je suis incapable de dire quelle action précise dont il parle. Si c'est mon premier point, ça devait être face à l'Ukraine. Le ballon qui glisse un peu des mains de Iliana Rupert, en dessous, Minya qui met ce premier point. Première émotion, c'est beaucoup de reconnaissance. C'est-à-dire, ça fait un moment que je travaille, ça arrivait à un moment où je ne m'attendais pas. C'était dans mes objectifs, mais je ne pensais pas qu'on allait m'appeler tout de suite. Et quand tu vas, tu vas avec des yeux de petite fille qui est dans la cour des grands, tu es avec des joueuses que tu connais certes, des joueuses contre qui tu joues ou parfois avec qui tu joues, mais tu fais partie de cette équipe. Donc c'est une grosse verté, c'est une grosse responsabilité aussi. Donc quand tu es là, tu es dans la cour des grands, il faut te débrouiller et pourtant tu es en train de rêver. Tu es dans une bulle en fait et c'est magnifique. Mais après, il y a Goupova qui est en train de te mettre la misère. Tu as Kido, tu as toutes les autres soukéréniennes qui se mettent à son niveau. Donc ça fait mal en fait parce que tu portes ce maillot-là, tu portes le maillot de l'équipe de France, donc tu portes aussi une identité qu'il faut à la fois assumer et respecter. Et se prendre 30 points, ça fait chier. Deux rapports en titre. C'est une manière très humble en fait de rentrer dans cette cour de grands. Tu as été sélectionné, mais tu n'es pas du tout arrivé. Et si jamais on ne te le dit pas, tes adversaires seront là pour te le dire. Donc moi, ça a été vraiment une défaite qui m'aggrave. J'en ai piqué, j'ai le seum. Jamais j'ai perdu contre l'Ukraine. Avec tout le respect que j'ai pour cette nation, jamais j'ai cru perdre un jour contre cette très belle équipe de 30 points qui plaisait. Donc non, c'est une très grosse reconnaissance que j'ai envers cette première expérience de 5-5. Et ça me motive aussi. Ça me motive parce que ce qui arrive après, ce qui va nous arriver, ça va être encore plus dur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.